Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice pour apprendre à encadrer des logarithmes et à trouver un petit peu une valeur approchée sans calculatrice. Vous allez voir, ça paraît facile mais les questions 6, 7 et 8 c'est un petit peu plus difficile. Donc évidemment faites attention sur la fin. Donc on va commencer avec le logarithme de 8. Comment trouver une valeur approchée du logarithme de 8 à partir des deux encadrements que je vous donne ici, de ln de 2 et de ln de 5. Ce ln de 8, vous savez que ln de 8 c'est ln de 2 au cube, d'accord ? ln de 2 au cube, propriété du logarithme, c'est 3 fois ln de 2, le logarithme a cette faculté ici. On peut sortir les exposants sous forme d'un coefficient. Ensuite je vais devoir donc encadrer 3 fois ln de 2. Et je connais ln de 2, en tout cas je sais qu'il est entre 0,69 et 0,70. Donc je vais tout simplement multiplier cet encadrement par 3. Ça ne va pas changer le sens des inégalités, on le sait très bien. Donc ici ça va me faire 3 fois ln de 2 qui sera donc entre 3 fois 0,69 et 3 fois 0,70. Alors comment calculer rapidement ? On fait d'abord 0,70 fois 3. 7 fois 3, 21, ça fait donc ça. 2,10. Et de l'autre côté, on ne va pas faire le calcul, on va être assez, on va être usé. On sait qu'en multipliant par 3, l'amplitude de votre intervalle, ici vous avez un encadrement qui est à 0,1. D'accord ? Ici vous avez une amplitude de 0,01. 0,01, 1 centième. Donc en multipliant par 3 l'amplitude de votre résultat, ça sera 0,03. Donc on en déduit que là on aura 2,07. Vous voyez c'est assez rusé. Et on va faire ça à chaque fois. C'est pour ça qu'on va tout faire sans calculatrice assez vite, en manipulant des amplitudes comme ça. Pour vérifier, calculatrice, on va regarder. Ln de 2, voyons si c'est 0,69 donc c'est bon. L'encadrement qu'on me fournissait était bon. Ln de 5, 1,6. Parfait. Voyons Ln de 8. Vous voyez 2,079 donc on est parfait. Ln de 20, on fait une première transformation. Donc 20 c'est 4 fois 5, donc 2 puissance 2 fois 5. Ce qui me donne, en séparant, l'organisme d'un produit c'est la somme. Ça fait Ln de 2 au carré plus Ln de 5. Donc 2 Ln de 2 plus Ln de 5. Je vais donc encadrer 2 Ln de 2, encadrer Ln de 5 et rajouter. On a droit d'ajouter deux encadrements quand ils sont dans le même sens. Donc ici, on sait que Ln de 2 c'est entre 0,69 et 0,7. Je vais donc multiplier par 2. Ça veut dire qu'ici à droite j'aurai 1,4. Et vous avez compris à gauche, je vais le réexpliquer. Ici, la largeur c'est 0,01. Donc la largeur de mon nouvel encadrement c'est 0,02. On a multiplié par 2. Donc là j'ai 1,38. Là j'ai 1,40 donc j'enlève 2 centièmes. Donc ça c'est 2 Ln de 2. En dessous j'écris l'encadrement de Ln de 5. Ces deux encadrements sont dans le même sens. On a des inférieurs donc on peut les ajouter. Donc j'obtiendrai ici 2 Ln de 2 plus Ln de 5, c'est-à-dire Ln de 20. Qui sera donc entre, et ici 1,4, 1,40 plus 1,61, ça fait donc 3,01. Et ici on peut aussi deviner. On ajoute, regardez, un encadrement qui est à 0,2. Un encadrement ici qui est à 0,01. Donc vous allez voir, on obtient ici un encadrement qui est à 0,03. Ce qui fait donc 2,98. C'est ce qu'on obtient. Voilà, on peut vérifier si vous voulez rapidement. Ln de 20, ça donne 2,99. En passant, on remarque que le grain c'est des valeurs assez faibles. On va voir, là on passe à 50. Alors 50, c'est 2 fois 25. Donc 2 fois 5 au carré. Ce qui fait donc Ln de 2 plus Ln de 5 au carré. Donc plus 2 Ln de 5. Je vais donc faire comme je viens de faire. Encadrer d'abord 2 Ln de 5. Donc je réécris Ln de 5. Donc 0, enfin 1,60, 1,61. Je multiplie cet encadrement par 2. D'accord. Donc j'obtiendrai ici facilement 3,22. Ici, j'obtiens 3,2. Et vous pouvez remarquer l'encadrement qui était d'amplitude 0,01 est maintenant d'amplitude 0,02. Dessous, j'écris Ln de 2 qui est entre 0,69 et 0,70. Je n'ai plus qu'à ajouter ces deux encadrements. Ils sont dans le même sens. Donc j'obtiens 3,89. Là, j'obtiendrai donc Ln de 50. Et ici, j'obtiens, vous voyez, 3,92. Effectivement, j'ai ajouté un encadrement d'amplitude ici 0,02. Ici, 0,01. J'obtiens un encadrement d'amplitude 0,03. Voilà. Ça devient facile, vous voyez. Ln de 1000. Donc ici, ça fait Ln... Alors Ln de 1000, on peut faire Ln de 10 au cube. D'accord ? Donc 3 Ln de 10. Ce qui fait que ça donnera... Comme Ln de 10, c'est Ln de 2 plus Ln de 5. Ça fait 3 fois Ln de 2 plus 3 fois Ln de 5. Donc on va devoir... Alors il y a deux méthodes. Soit vous encadrez d'abord Ln de 2 plus Ln de 5 et vous multipliez par 3. Soit vous multipliez par 3 le premier encadrement, par 3 le deuxième et vous ajoutez. Alors qu'est-ce que je vous conseille ? Écoutez, on va ajouter les deux encadrements. On multipliera par 3 à la fin. Voilà. Ça fait donc 1,60. 1,61. J'ai le droit d'âge. On obtient donc Ln de 2 plus Ln de 5. Et un encadrement qui sera d'amplitude 0,02. Là, ça me fait 3,29. Ici, 3,31. Je vais multiplier ça par 3. Donc j'obtiendrai Ln de 1000 au milieu. Donc là, je fais fois 3. Alors le facile, c'est lui. Donc ça fait 9,93. Alors quelle sera l'amplitude finale ? Donc ici, vous voyez, j'ai du 0,02. Je le multiplie par 3. J'aurai donc du 0,06. Donc je vais enlever tout simplement. Ça m'évitera de faire la multiplication. Ce qui fait 9,87. Effectivement, 29 fois 3, ça fait bien 87. On vérifie. Vous voyez, le logarithme de 1000, ça veut dire que le logarithme, ça donne des valeurs toutes petites. Ça grossit vraiment très peu. On a bien 6,90. On est bon. On est tout juste dans ces bons. Tant qu'on y est. Regardons un très, très gros nombre. 64 puissance 4. Donc je vais transformer ça en puissance de 2. Alors 64, c'est 8 fois 8. D'accord ? Donc c'est 8 au carré. Combien de puissance 4 ? Donc on a 8 puissance 8. Et ensuite, 8, c'est 2 au cube. Donc on a 2 puissance 3 puissance 8. Ce qui fait ln de 2 puissance 24. Donc 24 fois ln de 2. Donc là, c'est très simple. On va multiplier l'encadrement par 24. D'accord ? L'amplitude qui était de 0,01 va donc devenir 0,24. Donc je vais calculer le côté droit qui est plus facile en faisant 7 fois 24. Alors 7 fois 24, donc vous faites d'abord fois 10, ça fait 7. Fois 20, ça fera 14. Il faudra rajouter donc 2,8, ce qui fait 16,8. D'accord ? Et vous enlevez 0,24. Ça vous évite de faire 24 fois 69. Ça fait donc 16,56. On vérifie quand même à la machine qu'on n'a pas dit des bêtises. Donc ln de 64 puissance 4. La parenthèse n'est pas au bon endroit. Je valide. 16,63. On est très, très bien. Maintenant, on va passer avec des nombres négatifs. Alors, moins ln de 40. Déjà, il faut travailler 40. 40, c'est 8 fois 5. Donc 2 puissance 3 fois 5. D'accord ? Ce qui me donne donc moins 3 fois ln de 2 plus 1 fois ln de 5. Donc je vais encadrer d'abord 3 ln de 2 plus ln de 5 en faisant comme d'habitude. Donc 3 ln de 2, alors 0,69, 0,7. 3 ln de 2, ça me fera 2,1 et on l'a déjà fait. On enlève, ça fait 2,07. Dessous, j'écris ln de 5. C'est 1,60, 1,61. J'ajoute les deux. J'obtiendrai donc 3 ln de 2 plus ln de 5. C'est ln, donc ça, de 40. Donc j'ajoute. Ça fait, alors ici, il met 2,10. Donc ça fait 3,71. Et 3,67. Pour l'instant, on est bien. Et on doit faire un moins. Donc quand on met un moins, on change tout. Ça veut dire qu'ici, on multiplie par moins 1. Ça va inverser. Donc là, j'aurai moins 3,67. Et là, au lieu d'avoir un inférieur, faites attention, j'aurai un supérieur. Donc j'aurai moins 1,240 ici. Super. Ce qu'on écrit, en général, pas comme ça. On écrit plutôt tout de suite. Moins 3,71 inférieur à moins ln de 40, inférieur à moins 3,67. Ce qui fait qu'au niveau de la présentation, on le présente plutôt comme ceci. On écrit directement et on croise. Quand on multiplie par un nombre négatif, il y a un croisement. Ici. Et si vous ne le faites pas, évidemment, ça sera faux. Parce que moins 3,61, c'est plus petit que moins 3,67. Donc faites bien attention. Quand on multiplie donc les encadrements, il faut se méfier. Et là, on arrive sur les petites difficultés qui vont me permettre de rappeler des propriétés importantes. La manipulation des encadrements. Ici, ln de 5,4, c'est ln de 5, moins ln de 4. C'est-à-dire ln de 5, moins 2, ln de 2. On a une soustraction. On n'a pas le droit de soustraire des encadrements. Ça, ça ne marche pas. Ça ne marche même pas du tout. Donc il va falloir faire autrement. Ce qui fait qu'on va toujours procéder par addition. On va considérer que c'est une addition, que c'est ln de 5, plus moins 2, ln de 2. Donc il va falloir encadrer ln de 5 d'un côté et moins ln de 2, moins 2, ln de 2 de l'autre. Donc je vais écrire tout d'abord l'encadrement de 2n de 2. Donc ln de 2, c'est 0,69, 0,70. Je le multiplie par 2. Ça fait 1,40, 1,38. Ensuite, je mets le moins, donc attention, moins 1,38 est à droite, moins 1,40 est à gauche. Et là, je vais rajouter ln de 5. D'accord ? Puisque j'ai une addition, je vais considérer comme ça, c'est moins de ln de 2, plus ln de 5. Et donc je vais ajouter juste deux encadrements. Ça, j'ai tout à fait le droit. Et donc il faudra faire très, très attention. Là, j'ajoute et j'obtiendrai bien la somme qu'il me faut, c'est-à-dire ln de 5 quarts. Alors il y a des petites soustractions. Donc ici, on fait celle de gauche, 1,60 moins 1,4, ça fait 0,2. Alors la largeur de l'encadrement, vous voyez, si on ne veut pas faire le calcul, ici on a un encadrement d'amplitude 0,2. Ici, 0,01, donc ça fera 0,03. Donc là, j'obtiendrai 0,23. On vérifie quand même. ln de 5 divisé par 4, 0,223. Parfait. Vous ferez bien attention, ce que je viens de dire est important. Par exemple, si vous prenez x entre 2 et 4, et un deuxième nombre y entre, lui aussi entre 2 et 4. Mais si vous faites bêtement, on va dire bêtement, si vous faites la soustraction des deux encadrements, vous obtenez quelque chose de totalement absurde. x moins y serait entre 0 et 0. Donc vous voyez, on ne peut pas soustraire des encadrements. Il faudra se débrouiller. Si vous voulez faire ici l'encadrement de x moins y, il faut écrire que x est entre 2 et 4, que moins y est entre moins 4 et moins 2. Et là, on fait l'addition. Ce qui fait qu'on a bien x plus moins y, donc x moins y, et on a entre moins 2 et 2. Et là, c'est beaucoup plus cohérent. Là, on va enfoncer le clou avec cette dernière question, donc toujours une fraction. Première étape, on la simplifie. 32, c'est 2 puissance 5. Donc je vais essayer de ne pas répondre. Ça fait n de 32 moins n de 125. Ensuite, 32, c'est donc 2 puissance 5. Et 125, c'est 5 puissance 3. 5 fois 5 fois 5. Donc ça donne 5 ln de 2 moins 3 ln de 5. On a une soustraction. D'accord ? Donc on va faire les choses vraiment calmement. On va encadrer d'un côté 5 ln de 2. Donc ça, ça ne pose pas de problème. On aura donc un encadrement de largeur. 0,05. Donc là, si j'ai 3,50, ici j'ai 3,45. Ensuite, je vais encadrer à côté moins 3 ln de 5. Donc j'ai besoin de ln de 5. Entre 1,60 et 1,61, je le multiplie par 3. Donc ici, 4,80. Amplitude 3, donc 4,83. Je mets le moins. Je multiplie par moins. Donc j'ai moins 4,83. Moins 4,80. D'accord ? Et là, je vais ajouter les deux. Donc je les réécris. 3,45. 3,50. J'ajoute 3 ln de 5. Enfin, moins 3 ln de 5. Ça fait moins 4,80. Moins 4,83. Et là, je fais une addition. J'aurai bien 5 ln de 2 plus moins 3 ln de 5. Donc 5 ln de 2 moins 3 ln de 5. Et donc ma fraction, ici, elle va être comprise entre... Alors je vais faire le côté droit qui est le plus facile à faire. 4,80 moins 3,5. Ça fait 1,3. La largeur. Toujours mon histoire de largeur, d'amplitude. Ici, on avait multiplié par 5. Donc c'est 0,05. Ici, on avait multiplié par 3. Donc 0,03. Donc la somme sera du 0,8. Les amplitudes s'ajoutent. Donc ici, je vais avoir moins 1,38. On vérifie tout de suite la calculatrice. Donc ln de 32 divisé par 125. Et j'obtiens, vous voyez, moins 1,36. On est bon, on est bien dans ce qu'on a annoncé. Voilà, cet exercice s'est terminé. Alors il est intéressant, donc vous avez compris, pour deux aspects. D'abord, on a utilisé le logarithme. On a vu un petit peu la taille des nombres. Vous voyez que le logarithme de grand nombre, c'est très petit. Et surtout, je trouve ce qui est important dans cet exercice, c'est les remarques. D'abord, que j'ai faites sur les sommes d'encadrement. Et attention, on ne fait pas de soustraction d'encadrement. Et ensuite, intéressant aussi, cette histoire d'amplitude. Quand on ajoute des encadrements d'amplitudes diverses, les amplitudes s'ajoutent. D'accord ? On perd évidemment en précision à chaque fois. Ce qui est tout à fait normal. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de journée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada